Submerge Hidden Depths est un jeu développé par Uppercut Game et édité par Stadia Game. C'est un jeu d'aventure sorti le 3 décembre 2020 sur PlayStation 5, Windows, Xbox Series, Switch et Stadia. Explorez les mystères de Submerge Hidden Depths, un jeu captivant qui mélange aventure et énigme. Plongez dans les mondes suspendus entre ciel et terre, découvrez des ruines anciennes et résolvez des puzzles pour démêler l'intrigue fascinante. Avec des environnements à couper le souffle et des ambiances immersives, Submerge Hidden Depths offre une expérience unique d'exploration et de réflexion. Préparez-vous à vous perdre dans un monde énigmatique rempli de surprises. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte. Un jeu qui s'appelle Submerge Hidden Depths. C'est un jeu qui est un peu comme un walking simulator. Donc on va en prendre plein les yeux et puis j'espère qu'on va kiffer quoi, tout simplement. Voilà, allez c'est parti, on part pour une nouvelle partie. Attendez, je trouve que le son est un peu fort, je vais le baisser un peu. Je ne sais pas si vous m'entendiez très bien. Bon alors on va descendre un peu, le but c'est de kiffer. Et voilà, c'est parti, une nouvelle partie. Conjons dans le monde coloré et intriguant de Submerge Hidden Depths. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si ça lag un peu, c'est peut-être parce que le jeu est mal opti et qu'il y a les chargements qui se font en même temps, les gars. Donc voici les deux protagonistes, dans un monde apparemment rongé par le mal. C'est un jeu de contemplation, les gars, donc prenez le temps d'apprécier les décors et l'immersion que les développeurs ont voulu nous partager. C'est des émotions en barre là qu'ils nous proposent. Et pour l'instant c'est très joli. Alors je préfère préciser quand même, je suis en ultra partout, donc peut-être que vous, il y en aura, ça sera peut-être un peu moins beau de votre côté si votre PC n'est pas assez puissant. Mais là tout est au max. Comme ça au moins vous avez un aperçu de ce qu'était réellement le souhait des développeurs. En tout cas ce qui s'en rapproche le plus. Donc là nos deux protagonistes vont se séparer, c'est ça ? Nous on va partir à l'aventure. Ah, on est tous les deux. Waouh c'est magnifique. Alors gauche droite, caméra. C'est très très beau. Ça me parle énormément les gars. Ah, il y a même un vitrail là-bas et tout. Il m'appelle, arrête de m'appeler. Il y a des vitraux partout. Magnifique. Oh là là. Première scène du jeu, tu peux déjà explorer. C'est le but du jeu les gars, c'est vraiment, c'est le but. Donc prenons le temps. Ah, mais regardez ça. Il y a quand même quelques zones un peu vides, mais dans l'ensemble c'est quand même vachement beau. Franchement l'ambiance lumineuse là avec les trucs accrochés aux cordes, ça c'est plutôt le soir ou la nuit qu'il faut le montrer. Mais vas-y, on va faire avec. Peut-être qu'il y aura une scène la nuit. On va avancer un petit peu quand même. C'est magnifique. Alors, ça a l'air d'être une aventure, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Pas de doublage. Quasiment pas. À part le narrateur. Alors, d'avoir un pouvoir, mais on ne sait pas encore exactement ce que c'est. La texture de l'objet, elle est incroyablement bien faite. D'accord. Ah ouais, regardez, il y a tout qui fleurit et tout. Oh, c'est trop stylé. Donc là, c'est la technologie face à la nature, je pense. Ah oui, c'est ici qu'il va falloir le mettre. Oh la musique qui s'accélère, vous entendez ? Ah, le sous-design du jeu est incroyable. On sent que c'est fait avec amour. Mais ça, c'est un fond d'écran, ça, les gars. On sent que c'est un fond d'écran. Un jour, un frère et une sœur trouvaient refuge dans une ville touchée par la masse. Bien qu'ils aient perdu leur famille, ils avaient au moins trouvé la paix. D'accord, on a une créature inconnue. Et là, on reprend notre route. RT. D'accord. Et on a la colonne de lumière, là, c'est l'objectif, en fait. Incroyable. Je ne sais pas si c'était une grosse équipe, mais franchement, le travail, il est vraiment super propre. L'eau, les effets d'eau et tout, ils sont vraiment super bien faits. C'était ici, non ? Euh, oui, c'était là. Donc, on a accroché, s'éloigner pour faire descendre. Ah oui, d'accord, j'ai accroché et maintenant, il faut que je la fasse tomber. Et du coup, on peut s'amarrer, là, du coup. La bibliothèque publique. Qui est déjà très belle en soi. Je disais qu'il n'y avait pas de doublage, mais en fait, il y en a un peu, quand même. C'est quoi, ça ? On dirait qu'elle n'est pas en bonne forme, quand même. C'est quoi, ça ? Ouh là, ça me fait monter direct. Ah ouais. Donc là, on a l'endroit où on va devoir mettre la graine. Collecter une note pour retranscrire l'histoire. Ah d'accord. Il faut trouver des pages. C'est quoi, ça ? Pièce de style voilier. Ah, c'est du cosmétique. Il n'y a pas moyen de sauter. Ah, mais non, il y a des escaliers juste à côté. D'accord. Là, je voyais une corde. Ah, on va faire la Tomb Raider. Ok, j'ai vu. Compris. Comprendo. Hop, un petit raccourci. C'est propre, hein. Pas besoin de toucher un bouton pour monter au rebord, aux échelles et tout. Donc, c'est assez... Alors là, il y a forcément, ça va être la boule. On va la mettre dedans. Et vu qu'on y est bientôt. Il y a des caméras, des trucs, des chelous. C'est parti, on récupère. Ok, il y a tout qui fleurit. J'avais... ok. Je n'avais pas vu. Ok. Incroyable. On la pose. Du coup... Oh, la descente rapide des échelles. Oh, incroyable. Vraiment, tout est fait pour... Pour avoir un déplacement le plus fluide et dynamique possible. C'est vraiment, vraiment propre. Là, on peut passer, du coup, vu qu'on a ouvert le chemin. La musique s'accélère. Il y a un escalier en dessous. On va... C'est là. On va libérer... Ses âmes. Hop. Libérons cet endroit, rongé par le mal. Ok, donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Il y a neuf zones. On en fait une dernière pour la découverte. Et puis, on s'arrêtera là. Parce que sinon, on tente de faire le jeu en entier. Genre. Fais pas genre. J'ai l'impression qu'elle souffre. La sœur avait un don relié à la masse. Elle pouvait soigner les blessures. Elle se demandait sans cesse ce qu'elle pouvait faire d'autre. Allez, prochaine destination. J'ai utilisé mon télescope pour trouver de nouveaux endroits à explorer. Lui a ajouté à la carte. D'ici, on ne peut pas avoir grand chose. C'est pas grave, on va citer le bateau. Je peux passer là. Amélioration de bateau. Ouh là, il y a une grosse créature là. J'essaie de trouver par où il faut que j'entre sur cette île. Est-ce que c'était ça l'objectif ? Je ne sais pas où je dois aller. Est-ce que c'était ça l'objectif ? Il y a un œil. Donc, c'est clairement un jeu d'exploration. Maintenant, là, ils nous ont lâché la main après le tuto. Donc là, on l'a eu. Je pense que le prochain, c'est l'œil. Ouh là, ça lague. Ça lague. Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Mais c'est un peu loin. Ça lague de fou, les gars. Attendez. Le stream, il a planté. Deux secondes. Ah. Il y a une bonne nouvelle. Ok. Ça marche. C'est bon. On est reparti. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le stream, il est en full plantage. J'espère que ce n'est pas parce que le jeu est mal au petit. Ça a déjà replanté. C'est parti. On va faire cette île. Ah, c'est un lieu de vision. Ok, ça va être un truc à l'Assassin's Creed, je suppose. Le monde a l'air grand quand même. Mirador. Sur la carte. Non, ce n'est pas la carte. C'est B, la carte. Donc, on... Waouh. Waouh, ça va à une vitesse. Donc, nous, on est... Ceux-là, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est la zone de départ. Je suis allé jusque là. Mais il n'y a rien de... Là, il y a un truc. Ouais, mais les améliorations de bateau, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut, c'est la prochaine île. Ce n'est pas là-bas, là. Ou en haut. Peut-être qu'il faut que j'aille dormir, en vrai. Est-ce que je ne vois pas comment je fais pour trouver une nouvelle île, là ? Ben, elle est où, la suite ? J'ai fait comment pour monter ? Ah, c'était là. Du coup, on va... On fait quoi ? On va vers le coup de jaune, là ? On va faire ça. En priant pour que ça ne lague pas, bizarrement. Les rubans de pierre, 1, repère sur 10. Collectez les repères pour les afficher dans le journal. Mais ça me sert à quoi ? Il y a un truc là-bas, on va y aller. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas quoi correspond à quoi, donc... Oula... Oula... Ah, c'est ce truc là ? Ok. Une relique. Ah une nouvelle zone Faut aller loin en grec pour faire les nouvelles zones Ça c'est pas mal, j'aime bien l'idée en game design d'avoir ajouté des balises dans l'eau pour nous diriger vers l'objectif A mon avis il y en a plus d'un qui a dû se perdre dans la ville Je parle de testeurs du jeu L'ambiance elle est incroyable, je sais pas s'il nous est né mais moi je suis enchanté les gars Alors là il y a un passage Ah donc c'est bien là On peut pas s'arrêter là Et ici C'est parti Allons-y Alors là il y a des nouvelles mécaniques D'accord donc là il nous faut une caisse ou un truc pour pouvoir ramener On a peut-être aussi un raccourci Ah il aurait fallu que je l'attrape avec le bateau Peut-être qu'il faut que je redescende du coup Est-ce que ça je peux le faire qu'avec le bateau On va redescendre on va essayer Parfait Parfait Allons-y Allons-y Où peut bien se trouver cette fameuse caisse Elle doit être de ce côté je pense Peut-être du coup de l'autre côté du pont On peut pas grimper là Non on peut pas Donc là il y a un autre truc à faire Je sais pas ce que c'est On va prendre ce chemin On peut pas tomber hein les gars Si c'est votre question Quand on fait ce truc là c'est automatique Donc on a une sphère D'un certain poids Oula Ok Alors faut que je sois attention Parce que les crapauds quand ils crashent Ça le fait pas Regardez Ah si je me rapproche il se barre D'accord C'est pas du tout la même chose C'est ce que j'imaginais Ah Il va falloir que je pose la pierre ici Et que je monte C'est parti Franchement le level design les gars Est vraiment bien foutu Le jeu est beau Le jeu est fluide Bon j'ai eu quelques problèmes Mais ça c'est le Shadow PC les gars C'est pas le jeu en lui même C'est la connexion au serveur de Shadow Parce qu'on a bien vu que dès que je redémarrais le stream Ça marchait tout de suite Et là On pose Du coup on peut reprendre le bateau Pour avancer un peu plus loin Très fluide Comme ça on voit un petit peu plus N'empêche Qu'est-ce qu'on nous attend Qu'est-ce qu'on attend du joueur Je trouve que c'est super intelligent Il y a les mécaniques Elles sont simples Mais efficaces Voilà C'est demi-tour Deuxième partie Wouah Alors on peut partir à gauche Est-ce qu'il y a un truc à droite Rien Bah il n'y a qu'un seul chemin C'est parti Allez on monte On va devoir monter là La tyrolienne Ah je la vois la sphère C'est parti On la récupère Alors maintenant le chemin Va falloir le trouver Je peux descendre ici C'est pour un livre Ça c'est pas obligatoire C'est pour faire le 100% du jeu Et peut-être comprendre un peu mieux l'histoire Bon on va partir par là Bon on va partir par là Nouvelle mécanique Les plantes peuvent bouger Très intéressant Et un petit ascenseur Et un petit ascenseur au calme Ah je pensais qu'on allait descendre Non mais on monte On monte très haut On monte très 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 haut Ok il y a encore ces personnages Je peux pas tomber là Si Ah si On va peut-être passer sur le côté Non ils ont fait exprès Ah c'était pour le coquillage Alors Comment je m'en sors Ah elle veut monter les rebords avec D'accord Là on doit la poser Elle monte Et nous il nous faut trouver un autre passage Un autre passage Qui est ici Je trouve comment descendre Ah Nouvelle mécanique encore les gars Hop On peut s'accrocher à des rebords Comme ça À des À des bâtons Pour se la faire un peu À la Tomb Raider Ça fait des nouvelles Manières de se déplacer Sur la carte C'est intelligent Pas très très Pas très très novateur Mais intelligent Les gars c'est malin Parce que mine de rien On a au moins 4 ou 5 Manières différentes D'interagir avec la map Peut-être même plus Par contre là j'avoue que je sais pas Il y a un truc au-dessus Ah bah elles sont là encore J'avais pas vu Hop 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 Ok Un petit coquillage Bon je vais finir par tout ramasser En vrai dans cette map Le bâton On fait le tour L'eau dans ce jeu Elle est incroyable On est bien faite Je suis bluffé Alors là on peut monter Mais j'ai l'impression Qu'il peut y avoir un truc Par là Non Ça commence à se gâter Un peu le temps là C'est magnifique Ouais faut vraiment pas être pressé Dans le jeu L'exploration est quasiment Tout le temps Ou voire tout le temps Récompensé les gars Dans ce jeu Donc faut visiter Et là on arrive À la sphère Je suis bloqué Ok Ça va Là c'est le moment Vraiment Faut kiffer Les fleurs Elles apparaissent de partout J'en ai loupé une Je sais pas où Mais je l'ai loupé Ah le zoom design Est incroyable On dirait presque Que la perle Qu'on tient Dans les mains Elle est divine Les gars On dirait que la perle On dirait que la perle Sous-titrage MFP. Les frères craignaient que ce don ne leur soit un jour fatal, mais les sœurs étaient convaincues que c'était la clé pour retrouver un vrai foyer. Sous-titrage MFP. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, le jeu est beau, le jeu est prenant, il y a des mécaniques sympas. C'est peut-être un petit peu ligne droite de temps en temps. Ils n'essayent pas de nous perdre ou quoi. Vraiment, là, c'est un level design qui est aux petits oignons. Tu avances tranquillement, tu peux t'arrêter, regarder le paysage, tu peux regarder tout. Tu peux visiter tout, il n'y a rien qui est à aimer, tu as tout le temps du monde. Donc, vraiment, le jeu, dans sa promesse de gameplay de Walking Simulator et de jeu contemplatif, il réussit très bien son pari. Donc, voilà, les mécaniques sont vraiment cool. En plus, elles sont diversifiées, même si elles n'apportent pas forcément grand-chose au gameplay. Ça permet de faire un peu la différence, de ne pas tout le temps faire les mêmes choses, etc. Et vraiment, ça le fait très bien. Voilà, donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501